on a tous dit déjà bonne année oui non c'est ça j'ai pas fait de vidéo depuis le début de l'année sur youtube donc bonne année ceux qui sont abonnés merci d'être abonnés ceux qui sont pas abonnés qu'ils savent qu'à attendre voire qu'on est pour sa année 2023 yong chang d'ont logis plin les festivals bref valet bref je veux pas tout citer on a fait une grosse année 2023 niveau contenu donc merci à vous ça continue et on espère que ça va continuer et j'ai eu envie de commencer l'année en parlant du gaiementier ça fait un petit moment que j'en avais pas parlé vous savez déjà qu'il ya beaucoup d'artistes qui n'ont pas envie que je parle d'eux qui n'apprécient pas trop les critiques je trouve ça déplorable mais c'est leur choix donc on est obligé de de l'accepter avec gomé pélébourg mais j'ai quand même eu envie de commencer l'année en parlant du game antillais et du coup on va citer pour moi dix moments importants de la musique urbaine antillais on va dire mais plus précisément dix moments importants du dancehall antillais francophone de base j'allais dire les dix moments les plus importants mais ça reste subjectif je pense que ce n'est parmi les moments les plus importants mais il ya des gens qui voudront citer d'autres moments etc il ya des artistes dont en plus je ne peux pas forcément parler donc il ya peut-être des trucs que je pourrais pas citer donc on va dire juste dix moments importants et si vous voyez d'autres moments importants n'hésitez pas à les citer dans les commentaires sans me dire à tabam bouclat t'as oublié ça 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 je peux pas parler de tout je veux pas penser à tout donc voilà le premier moment que j'ai envie de citer c'est la formation et l'explosion du groupe metal sand la formation du groupe metal sand est importante parce qu'avant ça bien sûr il y avait déjà du dancehall il y avait déjà d'autres artistes dans les sons de système que je ne pourrais pas vous nommer moi parce que ça prédate mon époque j'avais à peine 3 4 ans peut-être 5 mais on a pas mal qui ont déjà parlé d'eux et qui seront mieux placés pour parler d'eux là pourquoi metal sand est important c'est qu'ils ont eu un certain succès qui va marquer un précédent et qui va ouvrir des portes pour les autres le morceau j'ai une fille ou douce jusqu'en 2024 tu le passes devant une foule antillaise martiniquais en tout cas c'est sûr tout le monde est en l'air et aussi le fameux bombe si vola les enfants qui teo c'est qui teo et qui teo ils ont d'autres morceaux comme joue pas avec le crack et c'est la formation de ce groupe est vraiment importante pour l'histoire du dancehall car même si c'est pas forcément le premier succès chronologique on sait qu'il y avait peut-être aussi des gars comme mc janic qui est très très important et qui a fait de très très grandes choses mais c'est l'un des succès qui pour moi mais une grosse lumière sur ce genre de musique qu'est le dancehall qui était encore vu comme marginal qui le sera toujours encore puisque voilà on sait qu'il ya eu le la perception du mouvement rasta donc même s'il me parlait dans mon interview avec lui qui était toujours compliqué mais ils ont vraiment beaucoup aidé donc pour chaque moment j'ai envie de vous donner une petite anecdote si j'en ai une en rapport avec moi avec le groupe ou l'artiste cité metal sonde j'ai été observé gil mc j'ai pas vraiment d'anecdotes avec les membres de metal sonde j'ai été observé gil mc c'est important pour moi de l'interviewer parce que c'est un artiste crucial c'est un groupe crucial et c'est un membre crucial qui a réussi à durer notamment avec ben jusqu'en 2020 21 j'oublie en quelle année il avait le hit tu peux faire comme chez toi mais n'oublie pas que tu es chez moi ce qui est cool ce que c'est la petite anecdote que j'ai envie de citer du coup c'est le fait que son fils donc tk pratique aussi la musique sorte aussi des projets lui les plus dans un délire rap trap mais je trouve que c'est cool de voir ce côté transmission j'ai fait un question pour ensemble avec lui et flash j'envoie un go big up à flash aussi et je trouve que ça symbolise bien cette relation entre gal mc qui est une fondation du game reggae danseoul martiniquais et son fils qui aujourd'hui fait du trap un peu tout ça pour montrer que voilà tout est lié et c'est la culture qui continue à se diffuser quoi le moment suivant dont j'ai envie de parler c'est la création du label dans ce music alors je ne peux pas vous faire l'historique complet de l'ouverture du label dans ce music je ne peux pas parce que j'ai pas encore interviewé l'homme qu'on appelle miguel elizabeth et qui est miguel donne donne miguel mais on va résumer le principal il était d'abord un artiste passionné de musique et visiblement il commence à penser business et ouvre son label il dépose le micro pour le côté business fera des projets mythiques qu'on va citer plus tard mais je pense que si tu enlèves tous les projets du label de don miguel dans ce music tu peux enlever le dancehall anti et francophone une grande grande partie en tout cas pas totalement mais une très grande partie il a permis au dancehall d'arriver très loin dans le grand public martiniquais je pense que c'est à partir de cela que plus d'artistes ont commencé à penser et à pouvoir penser carrière notamment ceux qui ont eu une carrière mémorable on va parler plus de ça plus tard dans la vidéo petite anecdote mais avec donne ce music et donc donne miguel je crois que le dernier morceau qu'il a produit pour un nouvel artiste gelé coécrit il me semble que c'est le dernier morceau donc c'est le morceau de ouija pacafone le clip est toujours disponible sur youtube et il me semble que c'est l'un des derniers nouveaux nouveaux nouvelles artistes qu'il a qu'il a un peu booster le clip me semble a fait cent mille vues il me semble j'ai pas sûr et ça passe un petit peu à la télé et j'écoute écrit le refrain surtout donc voilà c'est ça me fait plaisir d'être un petit peu lié même si c'est de très très loin à dance music le moment suivant dont j'ai envie de parler c'est la formation du groupe rofnig la formation du groupe rofnig est importante car ils vont continuer ce que metal son avait déjà bien commencé et continue toujours à faire c'est à dire continuer à faire rentrer le dancehall dans les foyers martiniquais à démarginaliser cette musique j'ai interviewé plin j'ai fait coulou et les deux explique que c'était pas facile car vraiment à cette période là il s'était mal vu comme des délinquants comme des drogués c'est pour ça que quand j'entends les critiques sur le dancehall aujourd'hui je me dis êtes vous conscient que les musiques que vous mettez sur un pied d'estal à l'époque et jusqu'à maintenant était déjà mal vu c'est à dire que des gens qui sont fans aujourd'hui qui disent où est l'époque metal sound c'est ce que j'aimais ne se rendent pas compte que metal sound à l'époque était déjà mal vu par une grande partie du public donc rofnig avec leurs tubes comme one two three ou la 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 réunion avec neg marron ils ont vraiment continué à ouvrir des portes ils ont vendu beaucoup d'albums ils ont fait beaucoup de scènes de tourner après malheureusement ou pas ils se sont séparés mais pendant des années après même leur séparation les gens les citent encore comme une vraie fondation de cette musique et danse all ben j'ai pas vraiment d'anecdotes avec rofnig si ce n'est que voilà j'ai interviewé plein et j'ai interviewé coulou aussi peut-être mon clash avec plin à qui qui ma relation conflictueuse avec plin au début de mon parcours musical ça restera toujours un moment important dans dans ben dans mon parcours parce que voilà on a grandi en écoutant ouverte yoga des réalités à on écoutait comme je vous dis rofnig et c'est voilà j'ai gagné le concours cole katouna c'était il faisait partie du jury quand il ya eu des petits malentendus des qui sont devenus des gros malentendus qui sont devenus des gros désaccord et c'est et mais c'est cool de voir que voilà on a eu cette grosse prise de tête là qu'ensuite voilà pendant des années on est on n'a pas eu trop de contacts et que voilà non je peux l'interviewer on peut se parler au téléphone sur whatsapp donc c'est ça montre bien que voilà on peut dépasser les désaccords musicaux parce que ça reste de la musique au final le moment suivant dont j'ai envie de parler c'est la grande épopée silent friends l'épopée silent fun c'est la continuité de ce que je disais avant c'est pas vraiment un groupe c'est plus un collectif créé du coup par encore une fois le don miguel dont je vous parlais précédemment et c'est une idée de génie sans même le savoir quand ce collectif va répandre le reggae dancehall et pour moi terminer ce que les groupes suspensionnés avaient déjà commencé à partir de ce collectif le dancehall et le reggae sont vraiment mainstream c'est plus marginal il y aura toujours des médisants mais même ta mamie kiffe sahel c'est sûr l'album silent friends va très bien se vendre ils vont faire le fameux dvd mythique à la trium celle va faire un morceau qui pour moi devrait être l'hymne national de la martinique avec tchimbérette pamouli on va découvrir valet on va redécouvrir plin qui est désormais pyroman on va se familiariser avec lieutenant celle va devenir véritablement l'enfant du pays qu'il est jusqu'à maintenant et ça va même nous mener en guadeloupe pour le point le moment important suivant dont je vais vous parler dans quelques instants c'est l'enfant mais mon anecdote ce sera que j'ai interviewé tous les membres sauf admiralty donc ça fait extrêmement plaisir d'avoir interviewé sahel valet lieutenant et plin pyromane voilà c'est un peu comme si j'avais retranscrit une grande part de l'histoire du dancehall antillais en plus c'était eux les membres du jury créole katouna que j'ai gagné encore une fois que j'ai gagné en 2008 qui a été un petit peu mon lancement dans l'underland donc voilà je suis un petit peu une sorte de validation aussi du de silent friends quoi le moment suivant du coup sera l'album d'admirality admiralty faisait partie du collectif silent friends bien sûr c'est pas à ce moment là je pense que miguel découvre son talent vu que admiral avait déjà des tubes comme rendez vous comme en guadada sans oublier rapide sûrement d'autres donc c'est normal que miguel se dise allez on le signe on tente le coup et quel coup ce fut j'ai envie de dire non c'est même pas j'ai envie de dire l'album mosec créole et l'album le plus important de tout le dancehall francophone antillais en tout cas et j'ai envie de dire francophone du coup je vais pas beaucoup élaboré car j'ai une vidéo déjà sur cet album d'ailleurs j'ai dit francophone voilà créolophone vous voyez de quoi je vais parler mais c'est un sans faute c'est 20 sur 20 il va signer en major va sortir une réédition classique dans tous les sens carrière une carrière qui a plus de 20 ans il a inspiré tous ceux qui sont venus après lui il a montré que c'était possible d'être une star du dancehall anti francophone et d'en vivre et voilà ça ça va également nous mener au point suivant c'est c'est intéressant de voir comme dans cette vidéo les moments importants sont imbriqués l'un avec l'autre parce que la transfiche la transmission c'est super important dans le dancehall et je pense d'ailleurs et je le répète très souvent que c'est ce qui nous manque que nos gros artistes de la gine de légèrement plus grand que moi n'ont pas assez fait cette transmission c'est pour ça que maintenant tout le monde pleure où est le dancehall dada dada c'est parce que vous n'avez pas fait cette transmission admirati pareil j'ai pas vraiment d'anecdote en personne on va dire il a participé à mon confinement du x challenge donc ça c'était vraiment super cool et dedans il a le fameux yo specta que je mets des fois sur mes sur mes publications instagram comme une sorte de tag donc ça c'était vraiment un beau moment et aussi un moment fini un jour ben je suis chez moi tranquille machin je regarde mon portable et sur instagram j'ai une notification dans les notifications importantes admiralty vous a follow sur instagram et tout donc moi je me dis ah ouais cool et en fait donc je clique sur son profil même si je le follow déjà que voilà de toute façon j'ai jamais si il me suivait toujours j'aurais rien vu de spécial mais je vois qu'en fait il m'a un follow donc je pense que c'était accidentel donc j'ai trouvé ça vraiment vraiment super drôle mais non mais gros gros big up à cette légende qui est admiralty et cela nous mène au moment suivant qui est la création du collectif genesis je vais englober toute une période qui a eu plusieurs moments importants il a résumé à la création de ce collectif en effet chacun des membres a été crucial dans le mouvement à sa façon ça a eu beaucoup de tubes qui a une très grosse longévité au moment où j'enregistre cette vidéo il a sorti un son hier avec sa petite amie et voilà ce sera encore diffusé sur les médias donc il est toujours présent touche à tout il a fait du denso il a fait du trap il a fait des sons un peu plus l'over il a des classiques et c'est un peu un porte drapeau de cette génération voilà même le collectif genesis sans saik qui est le petit on va dire entre guillemets même pas entre guillemets qui est le petit d'admiralty c'est c'est parce qu'il est le petit d'admiralty que ça met un petit peu la lumière sur genesis donc tout ça est imbriqué et saik est très important il ya aussi yong chang qui est un peu le prodige guadeloupéen tout terrain meilleur rappeur pour moi de sa génération en guadeloupe et franchement je le mets aller top 3 après focli voilà il est en tout cas il est très très haut dans le top des rappeurs antillais très bon sur scène il l'a prouvé jusqu'à ses dernières années quoi métiers ce qu'on ne cite pas beaucoup mais elle a quand même eu de gros succès au début des années 2010 et ça fait sens car il était aussi sur le label dance music dont on a parlé précédemment il écrivait de très beaux morceaux c'était du zouk mais c'était du zouk à sa façon et on peut pas oublier sa mix qui est un peu à l'origine du génesis il a de nombreux classiques très représentatif de cette période underground voilà il a choisi de prendre un autre chemin que la musique mais on voit très bien jusqu'à maintenant que quand il monte sur scène c'est très très chaud les gens le lui rendent bien plus aussi cité dans la périphérie rielaï et lutin qui ont marqué le trap guadeloupéen et qui voilà ont la première fois qu'on découvre réel aïe lutin vraiment c'est sur la mixte les mixtes terroristes de génesis en parlant de génesis bien sûr on peut citer les clashs parce que les clashs en guadeloupéens ont beaucoup marqué l'histoire de l'underground et voilà génesis était au milieu de ces clashs donc de la création de ce collectif par des clashs classique des albums des tubes de la longévité de l'influence car jusqu'à maintenant match et white qui est pareil a sorti un single tout récemment un très bon single d'ailleurs est un peu leur descendant si samix ne crée pas le collectif peut-être que match et white ne signe pas les contrats qu'il signe actuellement donc gros 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 big up au génesis génesis niveau anecdotes baby a bien sûr mon bif avec saïc au début du lancement de ma chaîne youtube il n'était pas trop content de certains trucs que je pouvais dire ou de certains de mes tweets donc voilà c'est parti il nous a un peu piqué moi et pepsi et mafio sur sur instagram et ensuite il m'a piqué moi sur twitter voilà ça s'est résolu assez simplement gilles un producteur de spectacles machin qui m'a dit ce que tu veux interviewer saïc j'ai dit bien sûr que je vais interviewer saïc j'ai interviewé saïc et voilà et je saïc a pas fait beaucoup d'interview depuis donc je trouve que c'est 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 vraiment cool pour moi d'avoir pu l'interviewer par rapport à ça j'ai interviewé aussi yong chang aussi c'est en fait c'est pas par rapport à ça mais autre anecdote j'ai interviewé aussi yong chang l'année dernière c'est un très très gros moment pour moi puisque voilà tout le monde sait que mes trois artistes antillais francophones préférés c'est admiral tika lâché yong chang yong chang je pense que c'est celui que j'ai le plus écouté donc c'était vraiment un bon moment la vidéo a fait cent mille vues en un mois donc vous aussi vous étiez chaud donc voilà genesis pour moi c'est l'un des groupes qui résume de toute façon l'underground et en parlant d'underground le moment suivant qui est important à mes yeux les sites internet quand ils dominaient l'underground la période des sites internet qui permettait de télécharger des morceaux underground est super importante car c'est à partir de là que des artistes méconnus qui ne sont pas signés en label qui ne passent pas à la radio deviennent plus populaires ils deviennent même plus populaires que des artistes que je viens de citer avant que chaque artiste puisse mettre son son lui-même sur internet et que les gens l'écoutent directement il fallait que quelqu'un puisse le faire pour lui et ce quelqu'un c'était world music room c'était calote lyrical c'était made in music et c'était tropical sound et bien sûr il y en a d'autres c'est une période où on a connu de nombreux prodiges ou simplement des artistes dont toute une génération connaît le nom même s'ils n'ont pas eu une grande carrière c'est ce qui a permis d'avoir une multitude d'artistes simultanément et pas juste deux ou trois qui restent les mêmes pendant des années sur les sites on a pu voir des artistes comme missier sadique point de mike taiji kalash j'en passe et les meilleurs bonnes ou mauvaises choses chacun sa vision mais les sites internet underground dans les antifrancophones ont vraiment permis de très belles choses mais mon anecdote c'est que j'étais sur ces sites là tout simplement mad music mad in music world music room calo lyrical j'ai eu des sons sur tous ces sites là l'anecdote que j'ai envie de citer c'est que des fois en fait le massif se rend pas compte mais c'était dur d'être sur ces sites là parce que les gays ils avaient un gros travail de tri à faire parce que tout le monde leur envoyer les sons oui moi aussi je vais être sur mad in music où il a dada dada et les gars des fois c'était pas forcément des gars et je dis pas ça pour être insultant mais c'était pas forcément des gars si vous mad in music c'était pas forcément des gars qui connaissaient autant le game que nous et quand je dis que nous ça peut être des gars comme moi taiji j'ai des gars qui vraiment on était à fond sur le game la culture et donc c'est des gars qui avaient une très bonne idée mais qui des fois faisait des petits trucs tu vois il ya beaucoup d'artistes qui ont eu le temps de se plaindre de mad in music et ensuite après ils ont commencé à mettre les mix des dj sur le site ça a perdu un petit peu de son sens c'est c'était dommage certaines fois où tu te disais que voilà l'underground tu te disais c'est la méritocratie c'est le plus fort c'est celui qui pète le plus qui sera mis en avant et des fois c'était vraiment c'était soit du copinage soit déjà du petit star system en mode ça le gars il est un petit peu connu dans l'underground donc il a peut-être déjà un manager ou je sais pas il va se retrouver sur le site le lendemain de la sortie de son son et déjà il est en première page il est tout en haut il va rester quatre semaines et toi tu as sorti ton son tu sais que tu as pété tout le monde tu sais qu'il y a une demande tu sais que tu as un public et frère ton son trois semaines après il est pas sur le site quand ils le mettent sur le site il le met en troisième page des sorties c'est c'était c'était fatiguant on a on a eu des grosses frises de bec quand même avec ma dine musique par rapport à ça mais ça ça restait ça reste un monument en fait de la musique underground martiniquais à l'époque on arrive au moment suivant qui est la signature de kalash chez shabin broad pourquoi cette signature est importante il y a eu beaucoup de grands moments dans la carrière de kalash mais cette signature pour moi manque vraiment un tournant car c'est un peu le dernier artiste de sa génération qui signe sur l'un de nos labels locaux et qui a une grosse carrière comprenons nous bien c'est peut-être le seul qui a cette carrière là mais il y a quand même des artistes qui se faisaient un petit peu connaître en asio en signant sur des labels locaux notamment admiralty dont on a parlé plus tôt il sera donc le dernier et aussi le plus gros comme une sorte de dernière tentative quand on pensait ne plus pouvoir y arriver et on finit par toucher le gros lourd sur ce label il sortira à deux albums un album éponyme et un album nommé nombre tout classique et grâce à l'essor que cela lui donnera puisqu'il fera des gros tubes notamment en prend pied nous mama indépendant gal voilà ça lui donnera un essor qui nous mènera à un moment dont on parlera dans un petit moment quelle anecdote j'ai par rapport à kalash à cette période là c'est à cette période là qu'on se check pour la première fois c'est au col 4 n'est pareil ensuite on se re check sur msn par rapport à un son ensuite on continue à parler un peu sur twitter et tout donc quoi c'est un petit peu ça que j'ai sinon c'est j'en ai déjà parlé mais je peux le redire c'est quand j'avais mon clash avec plein justement la personne qui m'a check pour me dire yo là c'est chaud il ya des gens qui sont fâchés par rapport à telle unique ce que tu as dit etc machin appelle plein pour tuer ça c'est kalash c'est kalash qui m'a check qui m'a dit yo frère là malheureusement on est en martinique on peut pas les trucs de clash ça va dégénérer on n'est pas comme en jamaïque ça va pas on est posé aux états unis malheureusement tu vois c'est à dire que 5 il est entre les deux c'est à dire qu'il connaît l'état d'esprit de déjà de la street et tout machin et il connaît l'état d'esprit musical et me dit frère en goût je vois ce que tu veux faire mais les gars ne sont pas c'est pas dans c'est pas forcément plus mais peut-être d'autres gens ne sont pas dans ce délire là donc voilà tu ça et c'est bon c'est comme ça qu'on a tué ça et c'est cool parce qu'en vrai quand je vous je dis souvent on n'a pas connu de vrais clash en martinique parce que ma génération était tout le temps bridé dans le sens où nous si on fait un clash on va le faire vraiment et ça ça va être du frère du nas jay-z du drake du ça va vraiment être du vrai clash avec des voulu c'est des vrais dossiers et on sait que ça va aller loin que frère dont on prie on préfère arrêter on n'a pas connu de vrais clash en martinique en fait ça n'existe pas tous les clashs martiniquais qui existe les gammes ne clash pas vraiment la personne c'est il ya trop de retenues il ya trop de donc donc de voir c'est un petit peu ça mon anecdote par rapport à ça mais avec à l'âge des fois j'ai cette discussion là où on se dit que même lui des gens qui l'ont clash et il n'a pas répondu et c'est qu'il aurait répondu il aurait été méga loin enfin c'est des trucs qui se tient qui vont se terminer mal de toute façon et on reste à peu près sur cette période avec le moment suivant qui est le moment où magic sont le coco coco elles aiment le coco et monter en lay c'est peut-être les moments les plus importants de tout ce genre musical en martinique et oui vous serez choqué pourquoi je dis ça parce que c'est son lance le courant musical urbain qui a duré le plus longtemps en martinique avec autant de succès le genre musical urbain qui fera gagner de l'argent à beaucoup de personnes un genre musical qui effectivement peine à donner de vraies carrières car on a l'impression que souvent ce sont des artistes interchangeables qui durent un été deux étés puis sont remplacés par quelqu'un d'autre mais néanmoins entre chanteurs qui ont fait un son qui ont fait deux sons on peut quand même faire une liste d'au moins une dizaine d'artistes qui ont gagné pas mal d'argent à notre échelle bien sûr grâce à ce style qui est depuis nommé le chatard mais avant on appelait ça les sons délires et on ne le répétera jamais assez l'explosion de ce style musical de ces mélodies simples certains diront même simpliste cela vient de magic on n'est plus dans l'explosion d'énergie et de revendications d'un artiste comme paille on n'est plus dans la technique et dans la recherche d'un artiste comme mighty killer on n'est plus du tout dans la vision consciente de pyromane on est dans une période où absolument n'importe quel martiniquais peut prendre un micro utiliser le rythme naturel qu'on a la naissance en tant que martiniquais justement et en un mois parfois moins on se retrouve en chaud dans une boîte de nuit pour plusieurs centaines et maintenant parfois plusieurs milliers d'euros ce qui était inconcevable avant en si peu de temps mon anecdote avec magic au delà du fait que je l'ai interviewé que c'est l'une des interviews que de moi je trouve vraiment intéressante parce que c'est un artiste important qui s'est peu exprimé qui a beaucoup subi qui a eu beaucoup de succès mais qui a aussi beaucoup subi qui a beaucoup été critiqué de façon je pense injuste par beaucoup de gens qui ont été très 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 mal honnête avec lui si vous regardez l'été vous verrez et voilà ça m'a fait plaisir de faire cette interview là même une anecdote à l'époque avant qu'ils sortent le coco coco on se croit je l'avais croisé en soirée on se rend il avait moins mais c'est un truc comme ça et moi je passais sur radio liberté à l'époque et m'appel check m'avait dit yo comment tu fais pour passer sur radio liberté est ce que tu as le plug et tout machin et c'est pas du tout moi qui faisais ça c'était select taliban qui envoie mes sons donc mais en fait c'est intéressant de voir que voilà il passait peut-être pas sur radio liberté il n'est pas il n'était pas sur les sites etc il me semble sauf si je me trompe mais au final c'est lui qui a pété donc voilà en vrai il n'y a pas de chemin à suivre et le dernier moment si je ne m'abuse c'est la signature de kalash à universal c'est un moment qui donne un nouvel espoir de nouvelles perspectives cette signature il dépasse la limite qu'admirality a posé au début on se demande est ce qu'il va y arriver quand il signe est ce que ce sera juste un coup d'épée dans l'eau comme ses deux prédécesseurs où est ce qu'il réussira à durer est ce qu'il devra travestir sa musique c'est une question que beaucoup se posent réussira-t-il à trouver un équilibre entre identité locale et existence nationale et après quelques embûches des hauts et des bas des rumeurs de finito et des débats presque dix ans après cette signature il est toujours présent et rempli bercy en quelques semaines après l'avoir déjà rempli il y a à peine un an et demi et tout part de cette seconde signature un nouvel espoir qui derrière lui amènera une nouvelle génération des titofs des kima des meryl etc etc les will et de spi voilà ils l'ont peut-être vu comme un nouvel élu qui lui-même avait sans nul doute été inspiré par les élus précédents bon ben quelle anecdote j'ai par rapport à ça sinon ben en vrai le jour où il a signé tu sais je on se parlait bien à cette période là et il a vraiment pas que c'est il ya des artistes qui signent et qui le vivent comme c'est bon je suis arrivé j'ai bon j'ai fini ma carrière et lui il était vraiment dans un dans une logique de hockey là et là il me l'a dit ça manqué fait lui manqué fait vous respectez nous je vais leur montrer que il a compris que c'était le début sa signature et je pense que c'est ce qui a fait en plus de son talent etc etc mais je pense que c'est ce qui a fait qu'il a eu tout ce qui a eu album d'or single d'or single de platine single de germes parce que il a compris que ok c'est là maintenant que je dois commencer à bosser et ça se ressent sur son succès jusqu'à aujourd'hui quoi voilà c'était mes dix moments les plus importants du dancehall antillais francophone dites moi quel moment vous avez préféré quel moment vous a vous auriez rajouté n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube à me suivre sur instagram à me suivre sur twitter etc etc c'est un spectacle pour paroles inutiles on parle pour ne rien dire et en disant on a tous dit on a tous dit on a tous dit